Pour nous, l'anti-impérialisme, ça fait partie de notre patrimoine politique. C'est des générations qui se sont battues contre ça. Et on va vous proposer un court instant de désobéir une nouvelle fois. En général, ça nous va plutôt bien. Puisque le gouvernement qui lui est aussi à une mémoire et qui lui est aussi à la mémoire des luttes, sait que par exemple, à quel point la première guerre mondiale était une boucherie et était le fruit de l'impérialisme. Et que dans cette guerre impérialiste, où des millions de jeunes hommes sont morts finalement pour défendre quelques intérêts économiques, on a eu des lutineries en 1917 notamment, dans plusieurs pays, y compris en France, dans cette guerre dont le poète Paul Valéry disait que c'était une guerre qui n'était finalement qu'un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent et qui ne se massacrent pas. En mai 1917, suite à une offensive militaire absolument désastreuse, il y a eu 30 000 mutins qui se sont révoltés et qui ont fait la grève de la guerre. Qui ont été pour beaucoup d'entre eux condamnés à mort. Et ils ont chanté une chanson que certains connaissent, il fait partie un peu du lexique révolutionnaire. La chanson de Craone et la petite anecdote que Christine nous a suggérée, c'est que en juillet 2016, en juillet 2016, sous un gouvernement socialiste, lors de la cérémonie commémorative de la bataille de la Somme, le gouvernement a interdit la chanson de Craone. Et c'était une décision, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants et de la mémoire, qui a décidé d'interdire cette chanson-là. Donc on pensait que la main des choses, en tant qu'anti-impérialiste, en tant qu'anti-militariste, c'est de chanter la chanson de Craone pendant quelques instants. Et on va demander à notre camarade évoie de venir, parce que si moi je le fais, je pense que ça va être très mauvais pour l'anti-impérialisme, la tradition internationaliste. Et on va nous proposer, puisque le papier était distribué, de le faire avec nous. Voilà, ce sera aussi un petit acte de désobéissance. Merci. Comment on a son petit papier, alors ? Au bout du jour, le pot terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile, que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur vient gros, comme dans un sanglôme, on dit adieu, on dit adieu, même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-bas en baissant la tête. Adieu la vie, adieu la vie, adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à trahonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, huit jours de souffrance, pourtant on a l'espérance, que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain, dans la nuit, et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier, le chasseur à pied, qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, tout fort en tracant, mon chèche et la pronde. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à trahonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir, sur les grands boulevards, tous ces gros qui font la foi. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués, très mieux monter aux tranchées. Pour défendre leur bien, car nous n'avons rien, nous autres n'est pas plus gros teint. Et les camarades sont des grands du lard, pour défendre les liens de ces messieurs-là. Ce gros pognon, ceux-là pleuront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, nous les troufions, on va se mettre en rêve. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Si vous voulez faire la guerre, payez-la votre peau.